Musique L'idée de base c'était d'essayer de rencontrer effectivement des personnes qui travaillent, des patrons particulièrement, mais pas seulement. Et qui ont mis en place dans leur entreprise des modes de fonctionnement qui sont particulièrement respectueux du bien-être, de l'épanouissement de leurs salariés, qui leur font confiance, qui mettent en place des managements collaboratifs. Et pas seulement donc cet aspect de responsabilité sociale, mais qui ont également tout un aspect de responsabilité environnementale. C'est-à-dire qu'ils sont sensibles à l'impact de leur entreprise sur leur environnement et qui essayent qu'ils soient le plus fait possible. Et même pour certaines, parfois, que leur impact soit, comme on dit, négatif. C'est-à-dire que ça fait du bien à l'environnement. La présence d'une entreprise, parfois, fait du bien à l'environnement. Alors on dit qu'il n'y en a pas énormément. Non, c'est tout simplement une erreur. C'est une erreur qui vient des médias, qui nous montre essentiellement ce qui va mal et qui oublie de nous montrer tout ce qui va bien. Moi, je cite plusieurs sondages, par exemple, qui surprennent parfois les gens. Le nombre de personnes en France qui sont soit heureuses, soit très heureuses au travail. Lorsqu'on rassemble ces deux catégories, c'est 75%. Donc trois quarts des Français sont heureux ou très heureux au travail. Donc si vraiment la majorité des entreprises étaient traumatisantes, on n'aurait peut-être pas ces résultats. Mais c'est vrai que les médias nous parlent des entreprises où il y a des suicides, des entreprises où il y a du burn-out, où il y a du harcèlement. Et oublie de nous parler de tous les endroits où ça va bien. Ce qui est dramatique parce que précisément, plus on nous montre ce qui va bien, il ne s'agit pas d'éliminer ce qui va mal. Mais plutôt, plus on nous montre ce qui va mal, plus ça entretient une sorte de névrose ambiante. Mais plus on nous montre ce qui va bien, plus ça donne envie de s'en inspirer et de le multiplier. Il y a une évolution absolument énorme, énorme en termes des patrons sur beaucoup de points. D'abord, on voit bien dans les sondages, enfin les enquêtes qui sont faites auprès des patrons sur leur responsabilité. Alors on peut toujours dire oui, mais enfin ils peuvent dire ce qu'ils veulent. Mais au niveau des actions concrètes, c'est-à-dire qu'on nous parle encore une fois sur l'environnement, par exemple, de tous qui va mal. Mais par exemple, c'est quelque chose dont on ne parle pas, l'ozone, la couche d'ozone. Il y a quelques années, on disait qu'on allait tous mourir, à cause qu'on allait mourir griller de la couche d'ozone. L'ozone est en train de se reconstituer. Dans une trentaine d'années, elle est reconstituée. Et ça, c'est le fait que les industriels se sont mis à enlever les produits qui sont détruits de la couche d'ozone et remplacer dans leurs produits par des produits non nocifs pour l'ozone. Si on prend un autre exemple que je cite dans le livre aussi, c'est la dépollution de grands fleuves européens. La Seine, le Rhin. Le Rhin, par exemple, c'était une poubelle à ciel ouvert il y a 30 ans. Et maintenant, on peut se baigner dans le Rhin, alors que le Rhin est la plus forte concentration mondiale d'usines pétrochimiques et cellules biologiques. On peut se baigner dans le Rhin, à la suite de ces usines. Donc, elles ne rejettent pratiquement pas de polluants. Et tout ça, pourquoi ? Parce que des industriels se sont mis à modifier leurs pratiques. Donc, il y a bien sûr qu'il y a des patrons voyous, bien sûr qu'il y a des problèmes. Mais tous les éléments où ça marche bien, il faut en parler et les faire connaître pour que d'autres s'en inspirent. Voilà, c'est-à-dire que dans la psychologie passe-divis, par exemple, on étudie le bonheur, on étudie la satisfaction. Mais on étudie également la coopération, l'empathie, la bienveillance, la confiance. Tous des thèmes que je reprends dans mon livre, appliqués au domaine du travail. Et on se rend compte que lorsqu'on met ça en place, lorsqu'ils ne pas trop mettent ça en place, qu'ils font confiance, qu'ils mettent en place des relations de coopération, qu'est-ce qui se passe ? Les gens sont bien plus heureux, ils ont le sentiment que leur travail a du sens pour eux-mêmes et pour la société. Et au final, l'entreprise se porte bien économiquement. J'ai choisi volontairement dans mon livre des entreprises qui sont à la fois très humanistes, mais également la plupart sont des numéros 1, soit des numéros 1 en France, en Europe ou dans le monde. Et qui ont un respect extraordinaire des salariés, qui même dans les moments de pires crises économiques de l'entreprise, décident qu'ils ne licencieront aucun salarié, qu'ils trouveront des solutions par exemple. Et ils les trouvent, et ils les trouvent. Et in fine, ils sont très rentables. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada